Attention, certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Salut à tous les amis. Donc ce soir on se retrouve pour l'épisode numéro 3 des expériences paranormales. Donc là on est dans un lieu qui est particulier puisqu'il a 2000 ans. Donc ici autrement dit qu'il y a beaucoup beaucoup de vécu. Je suis toujours accompagné de Farid à ma gauche. Et ce soir on est invité, on est Mathéo. Et derrière la caméra c'est toujours Bruno. Donc je crois que sans plus attendre on va y aller tout de suite. Là les amis on est en direct pour aller dans le lieu dit. Donc les bruits l'autre jour provenaient par ici en fait dans le champ qui y avait à droite. Donc je n'ai pas été le seul à avoir entendu ce genre de bruit. Bruno qui est présent a lui aussi entendu. Donc toi tu as entendu des bruits un peu particuliers. Une petite fille qui gueulait. Nous c'était exactement pareil. Nous avec Rico c'était un genre de bébé qui pleurait bizarre etc. Toi c'était plutôt une petite fille qui gueulait. Pas une petite fille féminine en tout cas. Donc là pour l'instant il n'y a pas de bruit particulier. Si ce n'est que l'eau qu'on entend. Mais bon il y a un cours d'eau qui est derrière. Donc là déjà rien que le voir comme ça ça fait... Donc on va voir si Bruno ressent des choses. C'est à chaque fois que j'arrive dans un lieu. Je me protège et je protège le groupe également. Mais je dis que nous venons aux visiteurs. Non pas pour nous aller déranger. Nous venons en toute amitié. Qu'ils prennent pas ça comme une intrusion. C'est bon on peut y agir. Il n'y a pas besoin d'attendre. J'ai vu quelque chose. Alors j'ai vu quelque chose qui a tué dans l'escalier à l'extérieur. En fait on est un petit moment. Mais il y a même tour qui est à côté. Et j'ai vu l'ombre. Sur l'escalier. Qui est plus moderne. Là. Juste dehors. Là. Ils sont chargés c'est lui hein. Ouh là 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 là. Là. Oh je l'envoie aussi. Ah il y a juste devant moi. Il n'a pas eu autant de dessus. Sérieux ? J'ai retenu mon gars il est passé. Mais qu'est-ce qu'il y a eu devant toi ? Un voile blanc. Juste devant nous. Un voile blanc ? Un voile blanc. T'as eu un voile blanc directement ? Il a fumé. Juste là. Oh putain c'est bizarre hein. Ça fait bizarre. J'ai habitué mais ça fait bizarre quand même. Le soucis qu'il y a c'est que quand on est dans un lieu comme ça qui est immense. Parce qu'il est immense immense. Là on est que dans une des dépendances du château. On n'est pas dans le château en lui-même. C'est que moi personnellement j'ai pas peur de tomber sur des entités et des trucs comme ça. Parce que c'est pas ce qu'on voit dans les films. Mais moi j'ai plus peur de tomber sur des gens. Et c'est ça qui me fait le plus peur en fait. C'est de tomber sur quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé en urbex de tomber sur des gens. C'est pas rassurant en fait. Non mais quand on est monté il y a une espèce de... Ouais une espèce de voile blanc. Une voile blanche. Ouais mais je sais pas ce que c'est. Honnêtement je l'ai pas vu. J'ai vu que Bruno est tombé sur moi. Je l'ai retenu. Enfin ça m'a... Après c'est peut-être pas forcément les parties les plus chargées du lieu. Non. Celui-là on est que dans la dépendance. C'est oppressant ici. Ouais. Bon. Mathéo. Oui. Est-ce que c'est possible que tu ferais une photo ? Avec le... Que tu me prennes en photo avec lui ? Ça te dérange pas. C'est un truc de fou. Ouais c'est clair. Et pourtant il y a que dalle. On dirait la moitié dans les visages. Comme un vieux tu vois qui est incrusté. Et quand tu regardes le mur. Tu vois rien du tout. Bah tiens. Par contre il fait gaffe il y a un pentagram. C'est qui qui a jeté ça ? De quoi ? C'est qui qui a jeté la balle ? On a entendu une balle. J'ai rêvé. La balle, la balle, la balle. La balle qui est là. La balle qui est là. Il y a quelqu'un qui a jeté cette balle ? Ah non j'étais en train de... C'est qui qui avait ça sur lui ? Je sais pas sur moi. Moi j'ai que mon téléphone sur moi. Enfin moi. Il y a un pentagramme les gars ici. Oui oui mais ça il te l'avait dit les enquêteurs du paranormal. Il y a un pentagramme il faut pas y aller. Mais attends la balle je sais pas je l'ai vu rebondir sur nous. C'est bon ? Hors cadre caméra enfin je crois. C'est une balle de... C'est quoi ? C'est une balle rebondissant ? C'est une balle pour un chat regarde il y a une truc de chat là. Je sais pas je sais pas. En fait je l'ai vu rebondir d'un coup. Je l'ai vu rebondir sur... Quelqu'un a marché dessus non ? C'est bizarre parce qu'elle a rebondi. Oui mais même tu marches dessus elle rebondit pas gros là. Ça fait rien elle bouge. C'est bizarre tu l'as filmé ça ou pas ? Bah je sais pas en fait. Et moi j'ai entendu faire ça. J'ai entendu comme ça. Bah oui et moi je vais lui rebondir sur Bruno. J'ai pas compris. Je suis en train de... Dans la séquence juste avant. J'étais en train de filmer justement la barre blanche qui est derrière moi. Je sais pas si on la voit. Et en fait à ce moment là je me retourne sur Bruno pour le filmer. Pour qu'il me donne son ressenti sur la pièce. Et là j'ai vu une balle bleue, une balle rebondissante bleue lui rebondir dessus. Alors qu'il y a rien pour... Je sais pas du tout comment c'est possible. Waouh c'est magnifique. Il y a vraiment des artistes ici. C'est trop beau. C'est beau. C'est des cheveux ? C'est des cheveux. T'es sûr ? Oui c'est des cheveux. Des cheveux ? Des vrais cheveux ? Je sais pas, regarde sur le mur. Quoi ? Regarde. C'est un vrai ? On est passé à côté. Oui oui. C'est des cheveux on confirme. Des vrais ? Bah on dirait des trucs de... De rajout tu sais. De rajout de... Soit du rajout si c'est des vrais, il a dû se passer un truc avec... Attends. Attends, fais attention. Waouh. C'est des vrais cheveux. Des vrais cheveux ? Arrête. C'est chelou là par contre. Regarde, c'est des cheveux de film. Oh putain. C'est chaud, tu le filmes ça ? Bah ouais. Waouh. C'est chaud. Il y a des vrais cheveux gars. C'est des vrais cheveux. Pour avoir autant de cheveux comme ça, il a dû se passer quelque chose. Ou une bagarre ou... Non, pas une bagarre. Un rituel, un truc comme ça je pense. Un rituel. Oh putain. C'est vrai. Je vais vite euh... C'est ça, c'est pas du sang ça ? Tu crois que c'est du sang ça ? C'est on dirait du sang. Regarde, il y a des bougies avec ça. Un rituel. On dirait du sang, ouais. C'est ce que j'ai dit, des cheveux. Ouais, c'est ça. Des cheveux, du sang. T'as raison, c'est du sang, t'as raison. C'est du sang, c'est du sang. Ouais, c'est du sang. Des cheveux, du sang. Il y a eu un rituel satanique ici. Oui, rituel satanique. Il y a eu un rituel satanique en fait ici. Ici repose la petite Lara. Oh non ! Oh les gars, c'est grave là ce qui se passe. C'est pas bon ici. C'est pas bon hein. Moi ce qui me perturbe c'est ça là. Ici repose la petite Lara. Celui qui est vraiment euh... Bon voilà. Il y a une délance trop les cheveux. Putain mais... Là ! C'est qui comme... C'était là. Non mais la balle, la balle qui a rebondi encore c'est qui qu'il avait sur lui. Viens nous nous rebondir dans les escaliers gros. Mais là on bouge d'ici. T'as fumé ou pas ? T'en fais deux fois qu'il y a une balle rebondissante qui me rebondit dessus. C'est pas possible. Vers ici. Normalement aller vers ici. Et comme par hasard il y a écrit ici repose la petite Lara autant. Il y a vraiment eu un décès autant. Il y a eu un décès d'une fille de gamine. Et comme par hasard... L'autre jour on a entendu les... Et l'autre jour on a entendu des cris d'enfants. Et comme par hasard les balles rebondissantes c'est les balles rebondissantes. Et les balles rebondissantes c'est ce que les gamins ont fait jouer avec. Attends, tu parais comme moi. T'entends quoi ? Ouais j'ai entendu un boom. Un genre de boom. Un petit boom ? Ouais. Comme ce que quand t'as pu dans un mur on va vers ici. La balle, la balle on l'a pas touché. Moi je l'ai pas ramassé. C'est ça qui me fait... Je l'ai ramassé. Je l'ai ramassé. Et toi Rico, tu m'as fait... C'est moi qui te le fait remarquer. Je te dis putain il y a cette balle à la con qui a encore rebondi sur nous. Regarde les rushs et j'ai envie de voir le... T'as entendu le boom ? T'as pas entendu ? Oui j'en ai entendu boom. Tu sais pas que t'as pas entendu ? Non. Non parce que je t'entraîne pas. Je te jure qu'il s'entende. Fais un appel, fais un appel. T'as enregistré le son ou pas ? T'as enregistré ? Ben non là, j'ai enregistré qu'au moment où... Ça filme là ? Là ça filme là. Tu vas l'entendre le boom dans le... Encore. Encore. Attends, attends, chut 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 chut. Féro, moi je t'ai dit direct je vais pas dans la forêt. Ah non. Je pars pas dans la forêt dans la dépendance. Encore une question. La dernière fois qu'on est venu, on est venu sans les caméras justement. On était venu juste pour voir un petit peu le lieu, pour le faire découvrir. Et on a entendu un bruit de bébé, d'enfant ou l'autre. Là on est rentré dans une pièce, Bruno il a vu des cheveux. Apparemment des vrais cheveux, des cheveux humains. À l'étage il y avait comme du sang par terre. Du sang d'animal, du faux sang, du sang humain. On en sait rien. Franchement on sait pas, on peut pas savoir. Des bougies de partout, un rituel satanique. Une inscription avec écrit ici repose la petite Lara. Déjà ça glace le sang. En fait c'est qu'une personne de type enfant est décédée sur ces lieux. Donc ce qui peut correspondre à la petite balle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui essaie de nous prévenir tu vois. Après on a pas eu reçu des trucs d'agression ou quoi que ce soit. C'est peut-être quelqu'un qui veut soit jouer avec nous, soit nous prévenir. C'est ça, c'est peut-être ça. L'autre jour quand on a failli partir, pareil on a entendu dans les espèces de forêt. Quand Joe il était pas bien. Des espèces de pleurs d'enfants. Tout à l'heure la balle, ça veut peut-être dire qu'elle veut jouer avec nous tu vois. C'est autant si on repart autant ça va encore pleurer tu vois ce que je veux dire. Ah vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Ouais j'ai entendu ouais. J'ai entendu le voir non. Là ça part vers la dépendance perdue dans la forêt là. Moi j'ai pas cette impression de suivi mais tu vois c'est depuis qu'en fait on a découvert déjà cette espèce de rituel. Alors est-ce que c'est un vrai rituel ou un faux ? Je sais pas. Franchement on peut pas savoir. Autant c'est des jeunes qui sont amusés à faire les coins, à mettre de la sauce tomate ou des trucs comme ça. Mais je pense pas. Personnellement moi ce qui m'a mis vraiment le truc c'est de revoir la balle. C'est ça, la balle qui tape dans les escaliers. Et écrit ici repose là. Et les cheveux ouais. Les cheveux c'était des vrais cheveux d'après Bruno donc c'était des vrais cheveux. Et là on avance vraiment pas dans l'inconnu parce qu'on sait plus ou moins ce qu'on doit trouver. Mais vu qu'on est venu qu'une seule fois et qu'en fait on connaissait pas le passage. C'est là ? Tu crois ? Aussi rapidement ? C'est bizarre il me semble que c'était là-bas. C'est quoi ça ? C'est vrai ? Pas plus loin. Pas plus loin ? Non je me sens pas bien. Sérieux ? Merde ? Non. Non j'ai pas plus loin. Y'a quoi ? Je sais pas. Y'a quelque chose de mauvais ? Non non je vais pas là-dedans moi. Ah ouais ? Non. J'ai pas eu bienvenue. Merde. Pas là. Autant dans le château y'a pas de problème autant là non. J'aime pas ici hein. Putain mais c'est quoi ce truc ici ? Autant le château ça me dérange pas mais autant là j'aime pas du tout. Bonsoir. C'est quoi ce truc ? Nous vous prions de bien vouloir vous manifester sur cet enregistrement. Oui. Elle a l'air d'être pas trop... Ouais je sais pas je le sens bizarre. Il faut pas arriver en intrusion. C'est à dire que quand on arrive quelque part, là ça faisait partie, on est arrivé trop rapidement. C'est pour ça qu'ils me sentaient pas bien parce qu'ils prennent ça comme une agression en fait. Et il faut arriver, il faut toujours... Même en silence je veux dire, les entités nous comprennent et ils lisent un livre ouvert en nous. Quand on arrive ils voient si c'est du fake, si on vient là pour s'amuser, pour amuser à la galerie. Ou quand c'est vraiment on vient en visiteur, en ami. Ça ils le sentent. Ils le sentent. C'est pour ça que je me suis pas assez bien parce qu'on est arrivé, on faisait du bruit, on était un petit peu... Je pense que le lieu a dit oula du calme. Vous rentrez mais calmez-vous. C'est à droite. À droite. C'est là dans cette pièce. Elle était posée par terre. Oui, elle était posée. Elle est toujours ? Oui, bien sûr. Ça va. Tu ressens quoi de particulier là au premier étage ? Rien de spécial pour le moment. Rien de spécial ? Non. Bande de coups. Le diable. C'est marqué. Avec l'oeil sur l'oeil. L'oeil sur l'oeil. C'est le mauvais oeil en fait. Ça éloigne les mauvais oeils. Oui. Après c'est le troisième oeil. On a tous le troisième oeil. Si au fur et à des camps on voit un mec qui est un peu mal à sens, bah en courant et c'est terminé. L'épisode 3 il boucle juste devant l'entrée de ce domaine qui a 2000 ans. Donc c'était chaud parce que déjà le lieu en lui-même il est vachement grand. Et quand on est arrivé donc ça allait plus ou moins. Mis à part que Bruno avait ressenti un voile blanc sur la partie de la dépendance. En tout cas moi je tenais à vous remercier puisque vous avez été vachement nombreux. Vous avez été plus de 40 000 à voir le premier épisode. Vous avez été tout aussi nombreux à voir l'épisode 2. C'est ça qui nous donne envie de faire le 3 et de faire le 4 et ainsi de suite. Je voulais remercier Farid aussi. Il n'y a pas de soucis. Bruno derrière la caméra. Ainsi que notre invité du soir, Mathéo. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. Épisode 4. Ciao ciao. Encore une fois j'ai envie de dire c'est pas un jeu déjà. Voilà. Quand on vient c'est de l'exploration et c'est pour venir en toute amitié et en visite. C'est pas du tout ni pour les agresser ni pour venir jouer ou encore une fois faire le buzz ou les emmerder. C'est pas du tout dans cet esprit là. En tout cas moi c'est pas comme ça que je travaille. Bon comme je disais je suis médium depuis huit ans donc j'ai l'habitude de ces phénomènes. Là personnellement j'étais plutôt serein aujourd'hui. Là en l'occurrence dans le château ça allait encore. Par contre là où j'ai vraiment été oppressé c'est dans l'espèce de petite maison derrière là-bas. Là où tu as laissé l'enregistrement. Ouais la petite dépendance. Là j'étais vraiment mal à l'aise. Mais sinon dans le château pour le moment ça va. Je veux dire je n'avais pas ressenti de mauvaises ondes spécifiques. Bon il y a eu quelques petits phénomènes. Il y a eu les cheveux. C'est un peu... Je pense qu'il y a des gens qui sont venus squatter et qui ont fait des messes sataniques. C'est clair. Donc j'ai purifié des lieux avant de partir. Moi je ne joue pas avec ces choses là. Je veux dire quand on est médium c'est une mission qu'on a. Et puis tous mes collègues seront d'accord avec moi. C'est une mission qu'on a pour de bienveillance. Pour aider les entités ou autres. Ca peut être des animaux. Ca peut être des entités qui sont poissées entre deux mondes. Notre rôle à nous de médium c'est de les amener à la lumière. Et pas pour faire du spiritisme ou autre pour faire le buzz. C'est pas ça le but. .... ... Sous-titrage ST' 501